Bonjour à tous, nous sommes à Roland-Garros pour cette première édition du GreenWiz Paris Premier Paddle Major. Avec nous, le numéro 1 français, Benjamin Tison. Salut Benjamin. Salut Franck, bonjour à tous. Bon, allez, hier, c'était pas simple. Pas simple. Le match était intéressant parce que vous avez joué face à la tête de série 10, des joueurs que vous connaissez bien. On savait que c'était une paire très compliquée à manœuvrer. Et au final, surtout dans le deuxième set, il n'a pas manqué grand-chose. Non, comme tu dis, on les connaît bien. On savait que ça allait être très dur. Quand tu as huit têtes de série qui partent avec un tour d'avance et que tu joues la dixième, c'est vraiment pas de chance au tirage, surtout quand tu es paire 27. Il paraît qu'on n'est jamais aussi bien serré que par soi-même, mais là, ce n'est pas le cas. Est-ce que c'est moi qui ai tiré en plus, je sors ? Non, après, voilà, ils sont plus forts, même si au deuxième set, on arrive à les embêter un petit peu sur l'ensemble du match, ils sont bien plus forts. Il y a plus de maîtrise. Dans ces conditions-là, Ravi Léal, le joueur de gauche, est très très fort. Donc voilà, on s'est battu. Je pense qu'on a eu la bonne attitude. Moi, j'ai des choses à travailler, encore à gommer des petites fautes bêtes assez régulières. Mais bon, on est reparti sur une bonne base avec Théo. On a fait tableau final à Valence. Là, on fait le premier tour, mais en faisant plutôt un bon match. On est de retour. Alors, tu disais des choses à gommer. Par exemple, quoi ? Hier, par exemple, moi, j'ai plutôt fait un bon match dans l'ensemble, mais malgré tout, il y a trop de fautes directes et un point par-ci, un point par-là à chaque jeu, ça fait un peu trop de fautes. Et je pense qu'avant, je jouais peut-être un peu moins bien au paddle, mais j'étais très fort sur les points importants. Et en ce moment, j'ai vraiment progressé, je pense, au paddle et je suis un petit peu moins bon sur les points importants. Comment tu peux l'expliquer ? Juste parce que trop de paddle, parce que tu parles trop tactique et au final, il y a un petit peu du Benjamin Tison initial qui disparaît, non ? C'est des périodes. Je pense aussi que souvent, les points importants tombent chez les plus forts et qu'hier, ils sont plus forts, tout simplement aussi. Et je pense qu'il y a des périodes dans l'année où on a aussi gagné des matchs où on ne jouait pas très bien, on s'en est sorti en gagnant les points importants. Hier, on joue plutôt bien, mais en même temps, on sent tout le match, pour moi, qu'ils sont un peu plus forts, qu'ils ont plus de maîtrise. Voilà, c'était un super stade. Jouer à Roland-Garros sur le central, c'est incroyable. J'aurais aimé jouer plus de matchs que faire qu'un match, mais bon, je reviendrai à l'année prochaine. J'ai une question à te poser. Est-ce que tu as l'impression d'être un bon serveur, toi et ton partenaire ? Est-ce que vous êtes des bons serveurs ? Serveur service ? Moi, j'ai un service plutôt bon, Téo, non. Mais il s'est amélioré. Il s'est amélioré, il servait très mal avant. Parce qu'on s'est rendu compte que, en regardant quelques stats, on s'est rendu compte que là où vous aviez peut-être perdu, c'était au niveau des jeux de services. Par exemple, ils remportaient, eux, rapidement et plutôt facilement leur service. Sur le premier set, ils ont remporté 100% des points à la relance. Ça résume surtout que quand ils attaquaient, on avait très peu de solutions plutôt que le service en lui-même, qui n'est pas qu'une mise en jeu. Mais bon, voilà, c'est juste qu'on n'a pas réussi à éviter concrètement. Ravi Lal nous a fait très très mal. Théo est un joueur qui aime bien manœuvrer en défense, pouvoir faire un peu la pause, comme on dit, varier un peu les vitesses et les hauteurs. Et là, que ça avait beau être lob tendu, lob haut, le Ravi s'est mis à chaque fois, les Halles a tapé. Je pense que quand on a gagné des points, c'est quand on a réussi à l'OB un peu Rico et que j'ai pu tenir un peu. Mais le problème, c'est que c'était dur à mettre en place cette phase de jeu. Et ça rejoint ce que j'ai dit avant. Un petit peu trop de fautes, moi, notamment deux fois 0,30. Je fais un smash, je me fais contrer un revers faute assez grossier. Voilà, c'est des petits détails qui font la différence à ce niveau-là. Est-ce que les conditions, certes exceptionnelles, mais sur un terrain qui était particulièrement rapide, il faisait chaud, les vitesses étaient presque brûlantes. Est-ce que ça accélère forcément le jeu ? Oui, on l'a pu le voir. Il y a beaucoup de smash, beaucoup de points gagnants. Ce ne sont pas les conditions qu'on préfère avec Théo. Pourtant, tu es un joueur qui est capable d'attaquer et d'aimer ce genre de… Justement, on s'était même dit au départ, peut-être à tort, mais on s'est dit, tiens, peut-être moins Théo, mais voilà des conditions qui peuvent permettre à Benjamin d'utiliser ses par-trois. Dès qu'on joue sur la condition rapide, on n'a pas eu de très bons résultats. Parce que moi, justement, plus c'est lent, plus les autres ne gagnent pas les points. Et moi, je les gagne quand même en faisant ma grille, en faisant d'autres choses. Donc, non, moi, je n'aime pas spécialement les conditions rapides. À Rome, on avait fait premier tour d'ailleurs aussi. Non, plus c'est rapide. Déjà, Théo n'aime pas du tout. Et les balles sont très vives avec les nouvelles balles, la Wilson sur premier paddle. Il faut aussi s'habituer un peu parce qu'on joue tout le temps avec les haides en règle générale. Donc, là, on passe avec les Wilson. Non, non, c'est des conditions rapides. Moi, je suis plutôt un joueur assez polyvalent. Je peux jouer un peu dans toutes les conditions. Mais on a pu voir hier que ça a surtout avantageé Ravi Léal qui a tapé de partout alors qu'on les a joués cette année. Ravi est dans des conditions qui ne sortaient pas et ce n'était pas le même joueur. Donc, non, je pense qu'au contraire, hier, ça les a avantageux. Après, ils ont une super complémentarité de pair et ils ont le gaucher qui ne fait pas une faute. Et Ravi Léal qui est le futur très bon joueur. Je pense qu'il a 18-19 ans et il joue déjà très bien. On en avait déjà parlé il y a quelques temps de ce joueur-là qui est en pleine évolution et qui peut-être à terme pourrait devenir un très bon joueur. Tu en penses quoi à toi d'ailleurs ? C'est sûr, il avait déjà fait un quart de finale l'année dernière contre Paquito. Je me rappelle, c'est un très, très bon joueur. C'est sûr qu'il est très complet. Je sais qu'il a une attitude de gagnant qui se bat. Je sais qu'il a des hauts et des bas aussi. Il a des moments où il joue un peu moins bien que d'autres. Hier, il a loupé deux ce match dans le match. Ce n'était pas un jour où il n'était pas bien. Après, c'est toujours pareil. Les joueurs jouent bien parce que tu les mets dans les conditions qui ne les gênent pas. C'est contre des joueurs meilleurs. Aujourd'hui, Ravi est un très bon joueur et sûrement sera très fort. Mais il ne fait pas partie des 15 meilleurs mondiaux non plus. Donc, voilà. C'est la paire 10. Ça résume bien. Allez, maintenant, c'est le Tizen Prognostic. Donc, soyez prêts à parier peut-être sur les sites qui le permettent puisque normalement, Benjamin, disons, lorsqu'il donne des pronostics, c'est comment ? C'est plutôt bon en termes de résultats, mais pas le score. Il ne faut pas me demander le score. Le score, je ne suis pas très bon. Bon, on va parler des friendships puisqu'aujourd'hui, on va avoir, je vais dire trois paires. Allez, on a une paire franco-espagnole et deux paires françaises qui s'affrontent, deux qualifiés. Et on va commencer par le match avec Mercadal, Skatena. Tu les vois comment ? Normalement, ils sont favoris. Ils doivent gagner. Ils jouent face à des qualifiés. Après, voilà, Sajel, l'ancien partenaire de Tomaleg. Ils sont favoris. J'allais gagner à Rome contre Sajel déjà. Après, c'est un joueur de match que Skat n'est pas les plus faciles pour lui parce que lui, il préfère se lâcher contre des mecs plus forts. Là, il doit gagner. Donc, on va voir comment il va gérer la pression à Roland. Mais je suis obligé, là, c'est dur. Ce n'est pas des vrais pronostics parce que je suis obligé de donner les Français. Oui, oui. Non, mais bon, en tout cas, il est dans une position de favoris. Donc, ça lui met peut-être une pression supplémentaire parce que ce serait de la frustration, peut-être. Ce serait frustrant de dire… Concrètement, aujourd'hui, tous les Français, il y en a deux équipes qui se jouent. Donc, voilà. Et les autres qui jouent des qualifiés, c'est le tirage au sort rêvé sur un prépareil. Ça ne peut pas être, entre guillemets, plus… Enfin, il ne peut pas y avoir une meilleure comme tirage. Est-ce que tu as tant d'eux qui te remercient ? Non, c'est de la chance et tout. Et j'espère qu'ils vont aller surtout aller le plus loin possible pour que… Voilà, on soit représenté et qu'on ne perde pas le plus tôt possible. Ça serait bien qu'il y ait une paire en huitième, même si c'est très, très compliqué aujourd'hui. Parce que j'ai entendu les joueurs en coulisses dire… Bon, la prochaine fois, on veut absolument que ce soit Benjamin Tison qui soit toujours là au tirage au sort. Nous, ça nous convient parfaitement. Ah bah si tu mets ta neige, tu peux pas m'être content. C'est pas facile de faire mieux. Bon, Benjamin, écoute, merci beaucoup. Dernière question, allez, le programme sur les prochaines semaines, peut-être un moment de repos au mois d'août, ou ça se poursuit, ça continue ? Je joue lundi matin, puisqu'on est dans les huit têtes de série à Malaga. À Malaga. Donc, lundi matin, on enchaîne. Derrière à Malaga, il y aura le P1 de Madrid. La première fois, il y a le P1 de Madrid. Et derrière, il y a le P1 de Mendoza, auquel je n'irai pas, pour le coup. L'Argentine ? Moi, non, ni mon partenaire, d'ailleurs. Non, non, je crois qu'il y aura pas mal d'absents, parce que c'est loin, ça coûte cher, et surtout, c'est l'hiver là-bas, donc c'est peut-être la seule semaine où on peut prendre un peu les vacances, donc je pense que ça va faire du bien de couper aussi un petit peu. D'accord. Eh bien, mon cher Ben, je te dis à très vite. Merci, parce que malgré la déception, on a le droit de le dire, c'est normal, mais eh bien, tu es venu ici face à l'ogre terrible. Il était obligé de la glisser, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Ciao, merci beaucoup. Ciao, merci.